Musique 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 Bonjour à tous, hello hello Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, c'est Anya Prostry et je vous propose aujourd'hui une recette de gâteau au chocolat très moelleux, vraiment parfaite pour vos enfants, pour le goûter ou pour vous les gourmands. Et d'ailleurs après une longue absence, j'ai décidé en fait de refaire un nouveau format de vidéo et ces vidéos là en fait, il n'y aura pas de musique en arrière de fond, seulement ma voix et des fois de l'ASMR. Et je tiens à m'excuser aussi pour la luminosité parce que ce jour là il faisait pas très très beau et du coup c'est un petit peu sombre. On va passer tout de suite à la recette. Alors il vous faudra 200 g de farine 180 g de sucre 60 g de cacao non sucré Musique Vous allez ensuite mélanger toutes les farines ensemble et vous allez ajouter 2 oeufs 90 ml de lait entier ou du lait demi-écrémé en fonction de ce que vous avez à la maison 30 g d'huile neutre 110 g d'eau 60 g de beurre fondu vous pouvez mettre du beurre demi-sel c'est comme vous voulez 10 g de sucre vanillé et 8 g de levure chimique On va ensuite bien mélanger le tout afin d'obtenir une pâte homogène donc on mélange bien c'est assez rapide Une fois que la pâte est bien mélangée vous allez voir elle est très facile à travailler elle est plutôt lisse vous allez la verser dans un moule moi j'ai choisi un moule de 18 cm de diamètre mais vous faites en fonction de ce que vous pouvez 20 cm de diamètre 23 cm de diamètre ça ira aussi et vous l'enfournez 30 minutes à 180 degrés chaleur tournante et voilà notre gâteau est prêt moi personnellement j'ai mis de la pâte à tartiner sur le dessus mais vous pouvez bien évidemment soit mettre de la pâte à tartiner avec de la noix de coco sur le dessus vous pouvez aussi ajouter des vermicelles au chocolat ou des perles en sucre c'est comme vous voulez en fait en fonction de vos préférences personnelles vous le décorez comme bon vous semble ça c'est vous faites ce que vous avez envie et en tout cas je vous souhaite un très bon appétit je vous invite à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à liker et commenter en tout cas on se retrouve très vite pour une nouvelle recette à très bientôt